Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Portal. C'est la première fois sur cette chaîne que je parle d'un jeu que je viens à peine de terminer, ça se trouve dans 6 mois je vais complètement regretter d'avoir fait cette vidéo, mais je m'en fous. J'avais fait part de mon ressenti en temps réel sur Twitter lorsque je jouais au jeu, et je l'ai tellement aimé que dans ma tête c'était sûr qu'il aurait un jour son épisode. Alors bon, installez-vous confortablement car c'est parti pour la vidéo sur Portal. Portal est littéralement portail en français, c'est si je suis bilingue, c'est quand même tu sais. Et t'as un jeu d'action à la première personne avec un gameplay juste fou. Mais genre vraiment, c'est super bien pensé. En gros t'as une arme, le Portal Gun, qui permet de créer des portails interdimensionnels, enfin bon, comme je préfère l'appeler, le Portal Gun c'est une arme qui fait des trous. Et donc y'a deux types de portails, les portails bleus et les portails oranges, tu peux chacun les placer seulement sur des surfaces blanches. Et quand tu rentres dans un portail, tu ressors par l'autre. Et y'a pas de notion de parallélisme, tu peux très bien placer un portail horizontal sur le plafond et un autre vertical sur un mur. Si tu rentres dans le portail sur le mur, tu t'écraces sur le sol en ressortant par l'autre portail. Et le jeu c'est ça, tu dois avancer de sale en sale en résolvant des énigmes, toujours en ayant cette mécanique en tête. A savoir que tout peut traverser les portails. Et du coup, comment le décrit rapidement pour que vous donniez envie d'y jouer ? Et bah en fait c'est simple, c'est aussi amusant que ça en a l'air. A la base, moi je voulais simplement y jouer parce que je trouvais que l'idée des portails était géniale. Et croyez-moi, elle l'est. Donc sinon, pour parler des mécaniques et règles des portails, car mine de rien c'est plutôt technique, on va maintenant aborder un tout nouveau point, la vitesse. Imaginons, vous êtes dans cette salle en 2D et vous voulez atteindre cette plateforme bien trop haute pour un saut. Du coup, vous commencez par placer un portail juste en face et un autre à vos pieds. Vous sautez dedans et pas de chance, vous aviez pas assez d'élan. Mais dans le portail, il existe une notion de vitesse et gravité à toujours garder en tête lorsque tu résous des énigmes. Reprenons, vous voulez atteindre cette plateforme, du coup pour pouvoir le faire, il faut ressortir très vite de ce portail. Du coup, la solution de l'énigme est donc... Vous suivez ? Et chaque énigme peut avoir des dizaines de solutions possibles, c'est pour ça également que le jeu est énorme. Bon, maintenant que vous avez assimilé les bases, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, portail commence dans un laboratoire, vous êtes un des sujets de test du labo et vous devez avancer de salle en salle tout en étant supervisé par GLaDOS. Ou devrais-je plutôt dire GLaDOS ? Une intelligence artificielle beaucoup trop high pour ce game. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes, mais un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Bon, je vous fais pas un dessin, GLaDOS, c'est la méchante du jeu. Et on s'en rend particulièrement compte lorsque certaines salles de test commencent à devenir mortelles. Car oui, dans Portal, il y a des petits robots en guise d'ennemis, les tourelles. Cible perdue. Hibernation. Recherche. Vous êtes toujours là. Oh, comment qu'elle est trop mignonne, la petite tourelle. Cougi, 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 cougi. Ouh. Non, mais sérieux, elles sont trop kawaii. J'aimerais trop en avoir une pour chez moi. Même quand tu les butes, elles sont hyper cute. Recherche. Je ne les écoute pas. C'est marrant, elles sont aussi naïves que les personnes qui me demandent de faire un épisode sur Doki Doki Literature Club. D'ailleurs, j'avais une petite question. Si dans Portail, on placait un portail sur un mur, qu'on passait derrière ce mur et qu'on perçait un trou pile à l'opposé de là où il y a le portail, qu'est-ce qui se passerait ? Ah oui, et autre question. Dans Portail, c'est quoi l'épaisseur d'un portail ? Est-ce que c'est l'épaisseur du mur ? Est-ce que c'est 4,5 cm ? Est-ce que c'est 0 ? Et dans ce cas, ça fait quoi si on touche les bordures d'un portail ? Dans Portal, les premières salles de test sont plutôt simples. Elles sont faites pour qu'on assimile rapidement les bases. Puis, ça se corse un peu plus vers les dernières salles. Certaines énigmes ont demandé plusieurs longues minutes de réflexion. Même si ça sert à rien de s'énerver. La meilleure technique, quand t'es bloqué dans le portal, c'est de faire des pauses, de revenir plus tard de plus belle, et tu te rends compte que la solution de l'énigme était toute conne. D'ailleurs, pour savoir est-ce que je suis le seul qui, quand je suis bloqué dans une salle et que je ne sais pas comment aborder le problème, mon cerveau surchauffe tellement que je commence à craquer et faire complètement n'importe quoi. Hum, à quoi pourrait-on bien me servir ce cube ? Mon dieu, je dois être le pire sujet de test que Glados ait eu à observer. Tu m'étonnes qu'elle ait fait un burn-out et qu'elle ait déclenché des neurotoxines pour me tuer. Car dans Portal, à la fin, tu arrives dans la salle de contrôle du labo et tu dois te battre contre Glados. En gros, tu dois renvoyer ses missiles sur elle grâce à tes portails à la Doctor Strange jusqu'à ce qu'elle meurt. Tout ceci doit être fait dans un temps à partie, parce que bon, les neurotoxines, c'est tout gentil, tout mignon, mais au bout de 5 minutes, c'est bien connu, ça commence un petit peu à faire mal. Il te faudra aussi brûler un à un tous ces processeurs de personnalité qui créent ses émotions, comme son processeur de colère, de peur, etc. Car, rappelons-le, Glados est une intelligence artificielle et elle a besoin de processeurs pour ressentir des émotions. C'est vachement triste, en fait. Et d'ailleurs, on découvre dans ce combat qu'il lui manquait en fait un processeur de moralité. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'elle voulait me tuer. N'empêche, cette excuse, elle marche absolument dans toutes les situations. Oui, d'accord, j'ai brûlé vif et mangé ton petit frère, mais c'est simplement parce qu'il me manquait un processus de moralité. Et donc, à la fin, après avoir fait tout ça dans un temps en partie, tu tues Glados. Tu ne me respectes pas, tu vois, tu ne me respectes pas. Et dans Portal, il y a un énorme secret, mais genre un bon gros secret, pas un vieux truc en mode Oh là là, la météorite va bientôt s'écraser sur Fortnite. En gros, dans Portal, il fallait placer un objet à un endroit particulier pour obtenir un signal en morse qui t'emmenait sur un site où il fallait placer des sons dans un spectrographe pour avoir des images cheloues. Tout cela pour annoncer en 2011 l'arrivée de Portal 2. Ce qui va nous faire arriver à la deuxième partie de la vidéo. Mon Dieu, quelle transition vraiment incroyable ! Oui. Donc, Portal 2 se déroule plus ou moins 100 000 jours après Portal 1. Notre héroïne est toujours vivante, sans doute grâce à la magie de la cryogénisation. Hein, voilà, c'est pas moi qui le dise dans le jeu. Le laboratoire et les salles de test sont complètement en ruine. On n'est même pas sûr que la population humaine existe encore. Sinon, c'est à peu près les mêmes bails que dans le premier jeu. Mais j'avoue que j'ai éclaté de rire devant mon PC dans l'intro de Portal 2 à ce moment quand un robot vient nous réveiller et tente d'évaluer nos capacités motrices. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois, non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites Pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Ouais, Portal 2 est bien plus comique que le 1, notamment grâce à Wesley, ce petit robot qui va nous accompagner durant une grande partie de notre aventure et qui est très... susceptible. Donc, dans Portal 2, il y a plein de nouveaux éléments de gameplay. On peut notamment citer les barrières, les trois différents fluides ayant chacun des spécificités qui vont encore plus élargir les possibilités pour avancer dans les salles. Et aussi, dans Portal 2, on en apprend énormément sur le background du laboratoire d'Aperture Science, sur comment fonctionnent les portails, etc. Et dans Portal 2, devinez qui on retrouve ? Glados. Elle est de nouveau là pour nous faire passer des salles de test. Elle est définitivement plus motivée que jamais à ce qu'on se suicide. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi ? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant à vous. Merci. Dans Portal 2, Wesley, le petit robot qui nous accompagne, cache un lourd secret. C'est en réalité un des processeurs d'émotions qui compose Glados. Sauf que lui, il est parti vivre sa life en solo. Et selon vous, c'est quoi son caractère ? Du moins, celui qu'il est censé donner à Glados. Devinez. C'est la stupidité. Il a été purement créé pour être complètement idiot et prendre les mauvaises décisions dès qu'un choix s'offre à lui. Ce sera d'ailleurs le boss de Portal 2. Dans Portal 2, à un moment, à la fin, t'envoies un portail sur la lune. Et là, j'avoue, j'ai pas compris. Déjà, quand tu tires un portail, il y a du travel time. Le portail va pas directement sur le mur que tu vises. Et ça se remarque rien que sur quelques mètres. C'est pas un truc qui se compte en millisecondes. Alors pourquoi quand tu tires sur la lune qui est à 40 000 km de la Terre, la connexion se fait directe ? Autre question qui me vient à l'esprit, du coup. Est-ce qu'un portail tiré vers le ciel s'il ne rencontre aucun obstacle va-t-il voyager indéfiniment dans les profondeurs de l'espace ? Ou y a-t-il une limite à laquelle le portail s'arrête ? Et si c'est le cas, elle est vachement grande. Dans Portal 2, Glado s'est maintenant alimenté par une patate. Et c'est marrant car elle a simplement besoin d'une tension de 1 volt pour la maintenir en vie. Et c'est exactement la tension pouvant être émise par une pomme de terre. Ah, les joies de la facilité scénaristique. Merci d'avoir regardé cet épisode, avec celui-ci s'achève une longue série de vidéos. En effet, ça fait plusieurs mois que je fais une vidéo toutes les deux semaines et me voilà de plus en plus fatigué. Il n'y aura donc sûrement peu, voire pas de vidéos cet été, je vais en profiter pour bien me reposer, je préfère vous prévenir par avance. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu, sans rancune ! Sous-titrage ST' 501